Entrer dans l'eau sans un bon briefing, c'est la porte ouverte à de graves incidents de plongée. Le problème, c'est que lorsque l'on est débutant, il est difficile de savoir si on a reçu un bon ou un mauvais briefing. Donc aujourd'hui, pour votre sécurité, je vais vous donner les différents points clés à aborder afin de donner ou recevoir un bon briefing de plongée. Et si votre centre de plongée passe à côté d'un de ces points, je vous conseille de vous barrer. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plongée. Ceci est une vidéo au format Argonaut Pro où l'on va voir ensemble quelques bonnes pratiques pour devenir un meilleur plongeur. Et que vous soyez débutant ou bien encadrant, la vidéo d'aujourd'hui est importante car elle va parler des briefings pré-plongée. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une petite surprise pour vous. Non, 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 ne me remerciez pas. D'ailleurs, cette vidéo fait partie de ma série Les Points Clés. Du coup, si vous reprenez la plongée après une longue pause ou si vous voulez vérifier quelques connaissances, je vous invite à aller regarder les autres vidéos de ce genre. Elles seront en lien dans la description. Et ça devrait vous intéresser, surtout après une longue pause. Un peu de contexte. Comme vous l'avez sûrement remarqué sur la chaîne, on a vu ensemble pas mal d'incidents de plongée. Et je suis convaincu que dans la majorité des cas, l'absence d'un plan de plongée précis et clair a été un des facteurs aggravants. Si vous êtes encadrant, il est vital de s'assurer que vos plongeurs connaissent le programme de plongée et sachent comment réagir face à des hasards. Et si les instructeurs médiocres continuent leur métier sans se faire griller, c'est parce qu'il est difficile pour les plongeurs débutants de savoir si le problème vient d'eux ou de l'encadrement. Mais on va y revenir plus tard. Alors, commençons la séquence. Et c'est ma séquence car elle s'appelle l'Optas. Oui, oui, il y a une énorme faute d'orthographe et c'est ma licence artistique. L pour localisation. Alors, vous devez connaître le nom du site de plongée. C'est la base. Ensuite, vous devez avoir des informations complémentaires comme la topographie, les particularités locales de ce site et le type de plongée que ça va amener. Généralement, dans les bons centres de plongée, on a un joli tableau où on peut dessiner le site afin que, encore une fois, nos plongeurs puissent bien visualiser la plongée à venir. Par exemple, lorsque je parle de topographie, vous devez savoir si c'est un tombant, c'est-à-dire un plateau qui tombe, ou bien si c'est un pinacle. Le pinacle, c'est quand on a un gros monolithe central. Ou encore, si c'est une topographie en slope ou descente progressive. Ça, c'est vachement bien quand vous êtes débutant car vous pourrez ajuster votre profondeur en fonction de votre niveau et de votre confort. Toutes ces informations doivent être connues avant d'aller à l'eau. D'ailleurs, il existe plein de différents types de topographie et je me dis maintenant que ça pourrait faire une chouette vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, si vous êtes encadrant, vous voulez savoir si vos plongeurs connaissent le type de topographie du site que vous vous apprêtez à plonger. Et pour les débutants, si vous ne comprenez pas lorsque l'on vous parle de mur, de pinacle, de gorgone ou de plateau, n'hésitez pas à poser des questions et demander un maximum d'éclaircissement. Et surtout, n'hésitez jamais, mais alors jamais, à faire part de vos hésitations et à demander à aller sur un autre site si vous ne le sentez pas. Je pense que je le répéterai peut-être à chaque vidéo, ne vous forcez pas. La deuxième lettre, c'est O pour objectif. On doit toujours plonger avec un objectif clair et précis. Et là, j'ai une mention spéciale pour les photographes car généralement, vous allez de photo en photo sans regarder votre profondeur ou votre temps de plongée. Et on se retrouve dans la situation de cette vidéo. Alors, un objectif, ça peut être très varié. Un animal en particulier, comme par exemple le pygmy sea horse, ou bien un élément d'intérêt spécifique, comme la salle des machines d'une épave. Ou encore des choses bien plus simples, comme aller à une profondeur définie ou réussir un exercice spécifique, comme le vidage de masque. Cet objectif devra évidemment être en raccord avec votre expérience et votre niveau de plongée. Je rajoute même que pour les photographes, c'est primordial. Sachez que si vous allez de poisson en poisson, eh bien, tous vos plans risquent d'être foirés. Moi, quand je plonge pour faire des images, j'y vais pour un poisson spécial dans une zone spécifique. Et je reste sur ce sujet sans trop me déconcentrer avec d'autres trucs. Et pour les encadrants, le fait d'avoir un objectif clair, ça vous permettra de bien cadrer vos élèves et d'éviter pas mal de petites surprises. Et en fin de plongée, tout le monde pourra s'auto-congratuler d'avoir rempli la mission. En vrai, c'est très important quand vous donnez des cours. Comme ça, les élèves ont vraiment la sensation d'achievement, d'évolution. P pour profondeur. Vous devez impérativement connaître votre profondeur max durant la plongée et votre profondeur moyenne. Et cette profondeur doit être en raccord avec votre objectif. Tout à l'heure, je mentionnais les Pygmy Sea Horse. Eh bien, à Bali, en fonction des sites, moi, je l'ai trouvé entre 25 et 35 mètres. Du coup, si vous êtes juste un niveau 1 ou un open water, eh bien, il va y avoir un problème. Soit à cause de la consommation d'air, soit à cause du stress d'être hors de votre zone de confort, ou bien tout simplement d'une narcose imprévue. Et franchement, ça craint. Mais c'est pas tout. Le briefing sert encore une fois à se projeter dans la plongée à venir et donc de savoir si on sera apte ou pas. Et là, je pense tout particulièrement aux plongeurs français. Désolé les gars, mais c'est pas parce que vous avez l'accréditation pour plonger à 60 mètres que vous devez plonger à 60 mètres et que vous serez capable de plonger à tous les coups à 60 mètres en sécurité. Donc, lorsque l'on vous annonce la profondeur de la plongée, vous devez réfléchir à plusieurs choses. La dernière fois que vous êtes allé à cette profondeur, votre état de santé actuel et votre niveau réel actuel. Parce que des plongeurs qui sont restés au sec pendant 5 ans et qui demandent d'aller à 40 mètres dès leur reprise aux Caraïbes, j'en ai connu. Et ils avaient souvent le même accent. Et pour les encadrants, soyez très précis durant le briefing et pensez bien à mentionner le niveau nécessaire pour aller à cette profondeur. Normalement, ça doit être connu de tout le monde, mais parfois, il y a des oublis. Et un autre point, il faut savoir que dans les grandes structures, ce ne sont pas toujours les guides qui s'occupent de la vérification des niveaux à l'accueil. Donc, il peut y avoir, encore une fois, des malentendus. Et une fois qu'on est sûr d'avoir un objectif raccord avec notre profondeur et qui convient à notre niveau, eh bien, on va aller tranquillement à la quatrième lettre, le T pour temps. Votre temps de plongée doit être en accord avec votre profondeur, votre objectif de plongée et la topographie. Alors, généralement, on sera entre 45 et 60 minutes. Mais ça peut varier en fonction des règles locales ou bien des éléments que je vais vous présenter juste après. C'est aussi à ce moment-là que vous réfléchissez à vos précédentes plongées et vous voyez si cela colle avec votre consommation de gaz, par exemple. Mais c'est pas tout. On a aussi des secteurs à courant. Avec un temps maximum. A nous, Salmogan, par exemple, c'était 55 minutes. Si après 55 minutes, on ne voit pas de parachute, on suppose que les plongeurs ont dérivé trop loin et on lance une procédure de récupération d'urgence. Et ouais, ça, c'est le genre d'info à pas oublier si tu veux pas déranger un hélicoptère pour rien. D'ailleurs, les courants nous amènent justement à la cinquième lettre de notre séquence, l'Optas, le A pour hasard. Quoi ? Au moins, il y aura des commentaires. Alors, vous devez connaître les hasards éventuels, c'est-à-dire tous les impondérables qui peuvent advenir durant cette plongée. Les courants, les triggers fish, la houle, les méduses, les bateaux, l'environnement, le temps de plongée, la visibilité, la température de l'eau, la remontée par l'échelle du Zodiac, etc. Et en général, on va avoir un ou deux éléments hasardeux par site de plongée. Plus, c'est de la gourmandise, hein ? Et vous devez les connaître pour pouvoir éviter les surprises. Et croyez-moi, si vous êtes encadrant, vous voulez vraiment vous enlever ce gros facteur de risque. Car si vos plongeurs n'ont pas conscience des hasards éventuels ou s'ils ne savent pas comment réagir, et bah, vous allez tout droit à la catastrophe. Et avant de vous donner la dernière lettre de cette séquence, je voudrais vous rappeler que si vous voulez plus de détails, vous pouvez me rejoindre sur Twitch. C'est un nouveau format que j'ai commencé à mettre en place où je peux dédier plus de temps à chaque vidéo. Et si vous estimez que mon contenu vous aide et que vous voulez plus de vidéos, eh bien, sachez que vous pouvez soutenir mon travail sur Tipeee avec un don mensuel. Ce système de contribution est très important pour la chaîne. Car nous sommes sur un sujet de niche. Et je ne peux pas rentabiliser les vidéos au nombre de vues. C'est vous qui me permettez de continuer. Cette contribution vous donnera accès à une communauté Discord où l'on parle de plongée, à un live exclusif tous les lundis, au replay des lives précédents et à la possibilité de poser toutes vos questions dans un cadre hyper bienveillant. Et en plus de ça, bah, vous faites vivre la chaîne. Alors je compte sur vous et on se revoit sur le Discord. Mais maintenant, voyons la dernière lettre de ma séquence, l'Optas. Vous l'aurez sûrement deviné, hein, c'est le S pour sécurité. Et oui, après hasard, à la fin de chaque briefing, je vous conseille de finir par la sécurité. C'est-à-dire un rappel des règles basiques. Les hasards sont sur des conditions locales. Mais la sécurité, ça vaudra partout. Par exemple, ça peut être quel est le protocole d'entrée dans l'eau, quel est le protocole de sortie, quelle est la procédure en cas de plongeur ou guide perdu. Et on rappelle évidemment à tout le monde de faire le contrôle pré-plongée. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le contrôle pré-plongée, je vous invite à voir aussi cette vidéo qui est peut-être l'une des plus importantes de ma chaîne. Très clairement. Et pour finir, si vous avez des plongeurs que vous ne connaissez pas, c'est toujours bon de faire un petit rappel sur les signes principaux pour être sûr que les fondamentaux soient bien maîtrisés. Mais surtout, surtout, on finit le briefing par une question ouverte du genre est-ce que tout le monde a compris ce plan de plongée ? Et est-ce que tout le monde est d'accord ? Et je vous en prie, chers collègues instructeurs, invitez vos élèves à poser des questions. Nous devons être le plus accessible possible. Hep, hep, ne partez pas, j'ai un dernier conseil au professionnel avant de finir. Soyez synthétique et allez aux éléments clés comme je l'ai fait dans cette vidéo. L'erreur la plus fréquente que je vois chez les jeunes encadrants ou même les plus vieux, c'est de vouloir être... drôle, hein ? Euh... LOL ! Comprenez bien, chers collègues, que si vous avez une attitude hyper carrée et hyper claire, vous allez rassurer vos plongeurs et ils passeront sûrement un meilleur moment. Alors, les blagues, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Et pour ceux qui sont restés pour avoir la petite surprise, sachez qu'en description, vous allez retrouver un lien Google Drive où vous pourrez télécharger un super PDF fait par Mes Soins où je liste point par point chaque élément. Comme ça, vous pourrez réviser sans avoir à revoir l'intégralité de la vidéo et surtout, vous n'aurez plus d'excuses. Moi, je repars écrire une prochaine vidéo, alors bonne journée à vous et comme toujours, on se voit dans le bleu. Allez, ciao !